Salut à toutes et à tous, comment allez-vous ? Moi je vais super bien, j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Donc comme vous le voyez nous sommes sur un gameplay de Modern Warfare 3 mais bon je vais pas trop m'y attarder puisque j'ai quelques petites choses à vous dire. Alors donc maintenant le projet partenaire est ouvert en Belgique donc youtube.be est disponible donc j'ai fait ma demande pour devenir partenaire. J'espère qu'elle aboutira, qu'elle sera acceptée. Normalement ça devrait passer, bon enfin j'ai été contacté par plusieurs personnes pour quelques petites choses. Je vais pas trop vous en parler à ce niveau là parce que ça ne reste qu'une discussion donc j'ai été contacté par un certain site mais bon je vous expliquerai si ça se concrétise un peu plus. Donc pour vos projets partenaire ce qui va se passer c'est que si je suis accepté je vais pouvoir donc monétiser mes vidéos qui me fera gagner un petit peu d'argent. Bon je vous dis pas que ça me fera gagner quoi 50 euros par mois ça je le dis pas du tout. Mais ça pourra déjà me faire donc une bannière au dessus de ma chaîne. Donc un background bien plus complet. D'ailleurs si quelqu'un fait des backgrounds ou des intros qui seraient intéressés pour m'en faire un bah allez-y. Proposez-vous je verrai. Bien sûr j'ai déjà plusieurs personnes qui sont en train de me faire un background, d'autres qui essayent de me faire un gameplay, enfin un gameplay pardon, une intro. Mais je ne promets pas de tout utiliser quoi. Je prendrai celui qui me plaît le plus. Bien sûr je remercierai comme il se doit les personnes qui me rend fourni un background ou une intro même si je ne l'ai pas choisi quoi. Donc maintenant je vais vous dire à ce niveau là si j'ai un petit peu de sous de côté avec ça, bien je vous ferai gagner quelques petits jeux comme je vous l'avais dit. Si j'arrive bien sûr à toucher de l'argent avec mes vidéos et bien je vous ferai gagner, je vous dis pas tous les mois un jeu ou autre mais je vous ferai gagner quelques petites choses. Même des babioles, c'est des trucs qui font vachement plaisir quoi. Parce que vous êtes mes abonnés, vous faites tourner ma chaîne, c'est grâce à vous que j'en suis là et je vous en remercie encore une fois. Très beau modèle de campeur. Je reviens un peu sur le gameplay parce que dans cette partie je serai le meilleur de la partie. Un mec de Battlefield le meilleur sur Call of Duty. What the fuck ? What the fluke ? Non plus sérieusement, dans cette partie vous pourrez remarquer que j'utilise des killstrikes de soutien et que ces killstrikes de soutien je les trouve un pantiné abusés pour ce que c'est. Exemple, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, des killstrikes de soutien c'est des killstrikes qu'on obtient même si on meurt. Donc en gros, dans ces killstrikes là on peut compter la bombe IEM, le bombardier furtif, le drone amélioré. Bon le drone amélioré je ne dis pas, c'est bien. Mais rien que l'IEEM et le bombardier furtif, c'est un tout petit peu abusé je trouve. C'est que des killstrikes de soutien derrière, donc moi je dis du soutien c'est pas venir bousiller la gueule de tous les ennemis quoi. Donc vous voyez ici que je joue fortement l'objectif. Tiens c'est pas une maman devant moi ? Ah non. Mais vous voyez que je joue fortement l'objectif et qu'on a pas trop de mal à maîtriser. Donc comme vous l'avez dit de voir, je viens d'avoir justement mon drone amélioré. Je me coupe mon âme. Je viens d'avoir mon drone amélioré. Comme vous le voyez en bas à droite, là c'est ma position au niveau de mes killstrikes. Donc j'ai drone amélioré, bombardier furtif et... Je ne sais plus quoi l'autre. Je ne sais plus du tout. Ah mais non, j'ai drone, drone amélioré et bombardier furtif. Excusez-moi. Donc voilà. De ce côté là, je trouve que j'ai pas encore trop trop abusé. Mais bon le bombardier furtif, comme vous allez le voir, bah je fais un triplé avec et c'est un petit peu abusé quoi. Il suffit de jouer un maximum de frag avec le... Je dis pas qu'il faut le faire. Je dis pas, c'est un exemple. Il suffit de jouer un maximum de frag dans une partie à objectif comme ça et vous arrêtez pas de faire chier l'ennemi avec des bombes UEM, des bombardiers furtifs ou toute connerie dans le genre quoi. Ah comme vous voyez là... Je sais plus si c'est dans cette partie... Dans cette partie j'ai essayé de brunner les gens à vouloir balancer mes grenades un peu partout. Ah bah regardez. Là, je viens de voir que le point C s'est fait prendre. Bon, erreur de ma part, j'ai lancé les grenades sans vouloir. Donc regardez bien. Hop. Je vois les gens sur le radar, je calibre, je balance. Là, on entend mon petit... D'ailleurs il fait beaucoup de bruit pour voir des furtifs. Et hop, un triplé. C'est si facile. Alors que je suis pas... Je suis pas... Aussi bon que ça quoi. Ces kill strikes sont un petit peu trop abusés pour un des soutiens. Je trouve qu'ils devraient le mettre ça dans les kill strikes d'assaut quoi. Enfin voilà quoi. Je... Pour mon avis sur... Canot de victime un art phare 3. Bah je suis pas vraiment... Mais pas vraiment... Convaincu. J'ai pas trop aimé. Comme beaucoup le disent. Bah c'est du mon art phare 2.5. Je... Je le rejoins dans... Dans leur idée quoi. Mais... Ah ici je vais avoir un... Ah non c'est pas ici. Dommage. J'ai lancé une grenade la dernière fois comme ça. Et je n'ai eu qu'un hit marker. J'ai dû faire ça dans une partie à peu près 5 fois. Et 5 fois un hit marker. Enfin moi j'ai l'impression qu'ils ont baissé la puissance quand même des semtex. Enfin j'espère que c'est qu'une impression parce que je trouve ça dommage quoi. Enfin n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire votre position par rapport à ça. Mais bon. Moi de mon côté j'ai franchement l'impression que les semtex ont été... Je ne dis pas des grenades. Je parle bien des semtex. Que les semtex ont été à ce niveau là... Ah je ne l'ai pas vu sur la droite. Je suis passé à côté de l'eau. Je ne l'ai pas tiré dessus. Mais... Je trouve ça dommage quoi. Donc à ce niveau là aussi au niveau des serveurs. Je trouve ça aussi dommage. Parce que on peut rejoindre des serveurs sur PC. Mais le problème c'est que on ne peut pas jouer avec ses classes. En tout cas moi j'ai joué sur 3-4 serveurs. On ne pouvait pas utiliser les classes qu'on avait créé. On devait jouer avec les classes de base. J'espère que ce n'était qu'un bug passager. Mais bon. Moi je n'ai pas eu l'occasion de jouer avec mes classes. Et je trouvais ça dommage. On ne gagne pas d'XP en plus de ça. Sur les serveurs. On est obligé de jouer au matchmaking. Donc on est obligé d'être sur des hôtes. Comme sur console. Et je n'aime pas trop ça. Sur PC on a la possibilité d'être sur des serveurs. Et Infinity Ward ne l'a pas fait. C'est quand même dommage. Enfin. Donc. Pour la prochaine vidéo. On se retrouvera sur Battlefield 3. Parce qu'on arrive quand même à la fin de ce gameplay. On se retrouvera sur Battlefield 3. Je vous dirai un petit gameplay. Tentatif de pilotage d'hélicoptères et d'avions de chasse. Vous allez voir. Je suis vraiment une braille. Donc. Dans ce gameplay-ci. Comme vous avez pu le voir. Bah. On a massacré l'équipe ennemie. C'était. C'était une boucherie. Oui. Oui. Si. 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 Je vous remercie. D'être de plus en plus nombreux. A vous être abonné à ma chaîne. Et nombreuses pardon. Et surtout. D'avoir aussi rejoint ma page Facebook. Donc. Là. Je vais vous laisser. et c'est la fin du gameplay. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchou ! Quand il y en a plus, et bien il y en a encore ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501